Je suis Békin Ayonadi, apprenante en troisième année au centre de formation par l'alternance des jeunes femmes de Bétois, en abrégé CFAF. Arrivé au thème de ma formation, le grand défi qui se pose en moi avec acuité est celui de mon extension socioprofessionnelle. Au regard de toutes les difficultés que cela comporte, notamment le manque d'appui financier et matériel, le manque d'accompagnement pour formation du jeune dans la mise en œuvre de son projet. Compte tenu de ce qui précède, l'incession socioprofessionnelle des jeunes reste et demeure encore un luxe. Ainsi, demeurer dans cette réalité serait jeter le bébé avec son eau de bain. Comparé à mon neveu Rundi Jean-Baptiste, sorti d'une école agricole familiale de la localité, ayant bénéficié d'un appui à l'incession d'un montant de 1,5 millions de francs, ainsi qu'un appui suivi qu'on sait dans la mise en œuvre de son projet. Et à ce jour, propriétaire d'une exploitation de culture maraîchère d'environ 3 hectares associée à l'apiculture, et gagne en moyenne 50 à 100 000 francs par semaine. Je suis loin d'être sortie du cercle vicieux de la pauvreté, et je reste à la merci des potentiels prédacteurs en cravate et gros cylindrée. Néanmoins, avec un peu plus de chance, j'ai reçu un appui matériel d'une âme de bonne volonté qui m'a permis de mettre sur pied ce petit salon de coiffure où j'emploie quelquefois certains de mes camarades de promotion et qui me rapportent en moyenne 10 à 15 000 francs par mois. Mais alors, la chance n'est pas la chose la mieux partagée. Sous-titrage Société Radio-Canada